Et pourquoi le jour, la nuit ? Pourquoi l'on dévoile la terre ? Et pourquoi les grands dévets ? Pourquoi tous ces grands dévets ? Rahan, l'enfant des âges farouches Rahan, plus vite que le vent Plus fort que toutes les vagues de l'océan Toujours plus loin, Rahan Rahan, l'enfant de tous les hommes Apprends et donne ton savoir Bâle-toi, invente-nous des mondes plus grands Toujours plus bon, Rahan Et par-dessus nous, Rahan Bâle-toi face aux démons géants Seuls parmi les grands sentiers Que ta voix chante la liberté Cris l'aurore, la faim, le sang, il oublie Sa vie d'un cri, Rahan Rahan, oublie les temps farouches La peur plus sombre que la nuit Tu vois s'étendre dans la lune si ronde Tout le sourire du monde Rahan, oublie les temps farouches Là-bas, très loin dans sa tanière Des sangs profond sous les rayons du crouchant Ton jeu dans sa lumière C'est perdu dans la nature Tu te papises des âges incurs Marche dans la nuit des dents La vie est un défi constant Il y a plus de 500 000 saisons Le Mont Bleu s'éveilla Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu Sur la horde de Grau le Sage A l'aube de l'humanité A l'aube des temps obscurs Le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant Il s'appelait Rahan Oh, un enfant Ah, il est bien grand. Aussi grand que Raon. Est-ce au Wampa que ces chasseurs apportent leurs offrandes ? Raon n'a pas vu de chasseurs depuis plus de jours que les doigts de ses deux mains. Mais Raon attendra leur retour pour se montrer. Il peut être dangereux de troubler leur huit. Raon avait appris à respecter les coutumes de ceux qui marchent debout, même s'il ne les comprenait pas toujours. Raon vous salue. Raon est heureux de vous rencontrer. Sonaya ! Tu cherches à nous tromper, Sonaya. Il serait bon bien que tu as pris cette apparence pour nous trouver une nouvelle fois ton pouvoir. Nous venons de t'apporter nos offrandes. Que veux-tu de plus, Sonaya ? Ces chasseurs prennent Raon pour le Wampa de la colline. Avec le jour, se dissipera leur peur. Raon leur prouvera qu'il n'est pas Sonaya le sorcier. Pourquoi ceux qui marchent debout ont-ils si peur les uns des autres ? Et pourquoi veulent-ils si souvent s'entretuer ? Autrefois, Raon lui aussi avait eu très peur lorsque ceux du clan de la rivière voulaient lui couper la langue. Raon n'avait pas dit à Raon que ceux qui marchent debout sont peut-être aussi dangereux que des Gorak. Raon n'ira plus vers ceux qui marchent debout. Mais Raon n'est plus un enfant. Ceux qui marchent debout ne lui font plus peur. Il a moins peur de la nuit. Du vent, de la pluie et des lances du ciel. Et pourtant, Raon hésite à aller vers ceux qui marchent debout. Tout comme après la mort de Kraon. Kraon, Raon ne peut pas oublier. Tu ne m'as pas oublié, fils. Mais tu as oublié ton serment. Tu fuis toujours les hommes, tes frères. Tu sais maintenant mille choses que tous ceux qui marchent debout ignorent encore. Et tu ignores tout de ce qu'ils savent. Qu'attends-tu, Raon ? Va aux hommes, fils. Raon, elle est fils de Kraon. Il a besoin de ceux qui marchent debout. Cette piste était la bonne. Voilà le village des chasseurs. Si Ra on traverse à la nage, il n'atteindra jamais l'autre rive. Les poissons qui dévorent ne lui en laisseront pas le temps. Ah ! Peau noire, c'est toi qui va permettre à Raon de traverser la rivière. Regarde, que veut-il faire avec la peau noire ? Non, non, non ! Non, non ! Non, non ! Regarde. Ra'an est un chasseur comme vous. Si Ra'an était un sorcier, aurait-il craint les poissons qui dévorent ? Aurait-il eu besoin de leur jeter la peau noire pour traverser Zanrisque ? Ra'an ne craint pas le territoire des ombres. Il va savoir si tu es Sonaya ou non. Peut-on te tuer ? Arrête, Ra'an ! Arrête ! Si c'est une ruse de Sonaya, tout le clan sera maudit par ta faute. Sonaya peut changer de forme et de visage, mais il ne peut apparaître dans plusieurs lieux à la fois. Qui sait ? Si cet homme est encore parmi nous cette nuit quand Sonaya apparaîtra sur la colline, alors il aura dit la vérité. Ra'an aurait dû fuir. Pourquoi revient-il toujours vers ceux qui marchent debout ? Fra'ok a épargné Ra'an et il lui a laissé son coutelas. Pense-t-il toujours que Ra'an est un sorcier ? Es-tu vraiment Sonaya, le sorcier ? Non, je fais simplement partie de la grande horde de ceux qui marchent debout, tout comme toi. Impossible ! Si tu n'étais pas Sonaya, tu n'aurais pas pu traverser la rivière. Et pourquoi ? Les poissons qui dévorent t'auraient mangé avant. Mais tu m'as bien vu ramper sur l'eau. Bien sûr. Toi, Sonaya, tu peux le faire. Tu es magique. Ramper sur l'eau, ça s'apprend. Tout comme chaque petit homme apprend à marcher debout. Vraiment ? Donc c'est son collier qui est magique. Pourquoi ? Simple, voyons. C'est son collier magique qui l'a empêché de se noyer. Sonaya, peux-tu nous révéler de qui tu tiens ce collier ? D'où te viennent ces griffes ? Je ne suis pas Sonaya. Écoute, moi aussi, lorsque j'étais enfant comme toi, j'ai posé la même question à Kra'o. Kra'o, d'où te vient ce collier ? D'où viennent ces griffes ? Ces griffes ont été léguées à Kra'o par son père qui les tenait de son père. Chacune symbolise que ceux qui marchent debout ont de meilleur en eux, le courage. Le courage ? Le courage ? Courage, loyauté, générosité, ténacité, sagesse. N'oublie jamais, mon fils, que tu n'es qu'un homme frère de tous les hommes. Je n'oublierai pas. Et je n'ai pas oublié. Si ce n'est pas son collier, alors réfléchissez. Qui conseille Sonaya ? Qui lui a dit où aller ? Je ne vois pas son coutelas. C'est vrai, Sonaya, dis-nous qui t'a donné ton coutelas magique. Personne ne lui a donné. Ra'o l'a pris au risque de sa vie. Ainsi, tu voulais voler nos lances. Non. Kra'o a pris à Ra'o à ne jamais voler. Vraiment ? Oui. Si Ra'o avait vu ceux qui rampaient sur l'eau, il n'aurait jamais touché à leur lance. Tu mens ? Je te trancherais moi-même la langue au lever du jour. Oh ! Même les pierres qui lancent des étoiles que Kra'o avait si bien taillées n'étaient pas aussi redoutables. Si Ra'o pouvait s'emparer de ce coute-là avant qu'il ne lui coupe la langue... Ah ! Puisque ce chef veut torturer Ra'o, c'est un ennemi. Prendre l'arme d'un ennemi, ce n'est pas un vol. Hein ? Ça veut être feu. À l'heure ! À l'heure ! Attrapez-le ! Les lances, vite ! Mais comment a-t-il pu s'en faire ? Il est parti par ici ! Non, 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 vers la forêt, je le vois ! Je les vois. Ils sont là. Comment osez-vous parler à Sonaya, petit homme ? Voulez-vous filer d'ici ? Et si ce n'était pas Sonaya ? Et si ce n'était pas Sonaya ? Pourquoi viens-tu sur la colline à chaque lune ronde, Sonaya ? Ra'o n'est pas Sonaya. Il est Ra'o le fils de Kra'o. Nous le saurons cette nuit, quand la lune ronde se lèvera sur la colline. Si Fra'o qui a décidé de tuer Ra'o, qu'il le fasse tout de suite ! Sonaya, Arke vient te délivrer, Sonaya. Mais tu dois l'emmener dans les collines avec toi. Arke a été renversé par un long nez. Arke n'est plus utile au clan parce que son bras est mort. Arke doit être jeté aux poissons qui dévorent. Arke a besoin de ta protection, Sonaya. Prends ce coute-là, Arke. Les liens seront plus faciles à couper. Oh, Arke savait que Sonaya possédait des armes magiques. Tu es libre, Sonaya. Pourquoi n'affrontes-tu pas Fra'o ? Tu en as le pouvoir. Eh bien, on verra ça plus tard. Ra'o ne mérite pas la confiance d'Arke. Mais Arke refuserait d'entendre la vérité. Inutile de laisser des traces. Mais si je te dis... Moi, je te dis, ce n'est pas Sonaya, mais c'est son cogné qui est magique. Au radeau Arke, vite ! Mais non, c'est son coup de fleur ! Alors pourquoi il n'est pas parti ? Par que ? Il ne veut pas qu'on le voit. Je lui demande demain. La nuit est avec nous, Arke. Profitons-en. Arke. Arke. Arke sera sauvé. Ra en connaît les herbes qui guérissent les morsures. La lune va se lever sur la colline. C'est le moment d'aller surveiller notre captive. Le prisonnier s'est échappé. C'était bien, Sonaya. Seul un forcier peut disparaître comme s'il n'avait jamais été attaché. Même ses liens ont disparu. Notre offense est impardonnable. Le clon est maudit. Sonaya se vengera. Ce sera terrible. Cessez de vous lamenter et apportons-lui nos offrandes. Grâce à ces herbes, Arke guérira vite. Ah ! Le sorcier de la lune ronde ! Mais... mais alors, tu n'avais pas menti que tu n'es pas Sonaya ? Raon n'est qu'un chasseur, tout comme toi, Harké. Un chasseur qui va découvrir le secret de Sonaya. Les ailes de Sonaya ne sont que de simples peaux de bêtes. Ce n'est pas un visage, c'est un masque fabriqué pour faire peur. Raon ne te crains pas, Sonaya ! Raon ne croit pas au pouvoir des sorciers ! Le chasseur inconnu était bien Sonaya ! Raon va mourir et son clan connaîtra la famine ! Tu peux fuir, Sonaya ! Raon saura bien te rattraper ! Raon ne veut pas te tuer, Sonaya ! Ne l'oblige pas à voler ta vie ! Non ! Raon ne voulait pas prendre ta vie, Sonaya ! Mais... Emparez-vous de lui ! Vite ! Ne laissez pas s'échapper ! Raon a perdu l'esprit. Peut-être a-t-il rejoint le territoire. Des ombres ! Oh, c'est bon. Nul n'a le droit de violer le domaine de Sonalia. Mais si tu n'appartiens pas au clan du fleuve, peut-être ignorerais-tu cette loi ? Harké implore ta protection, Sonalia. Pour lui et pour Harké. Rahan est un chasseur loyal et courageux. Il a tenu tête à Frahoc. Il a sauvé Harké des poissons qui dévorent. Depuis quand l'on est mâmerisé ce bras, le clan avait décidé ma mort. Il a combattu Frahoc et m'a sauvé des poissons qui dévorent pour me conduire à toi. Si Rahan est l'homme loyal que tu décris, il saura la vérité, à condition de ne jamais la révéler à ceux du fleuve. Oui, Rahan t'en donne sa parole. Rahan, tu seras le premier chasseur valide à connaître le secret de Sonalia. C'est le seul. Autrefois, nous appartenions tous au clan du fleuve. Mais une coutume barbare nous a fait fuir notre propre clan. Un clan qui supprime tous ceux qui, blessés ou malades, ne sont plus utiles au village. Un clan qui jette les siens aux poissons qui dévorent, qui les livre à la merci des pauvres de la forêt. Ceux-là sont désormais accueillis dans notre caverne. Ils ne peuvent plus chasser, mais ils mangent à leur faim, car à chaque lune ronde, Sonalia apparaît sur la crête de la colline. Une nuit, Sonalia porte un masque, la nuit suivante, un autre. Et ainsi, le clan du fleuve voit en Sonalia un esprit capable de changer de forme et de lieu. Il a suffi à Sonalia de menacer le clan de sa malédiction. Sonalia ordonne et le clan obéit. Sonalia demande une offrande de viande à chaque lune ronde et l'offrande est déposée au pied de la colline. Sonalia interdit de monter sur la colline et le clan obéit. Ainsi, de lune ronde en lune ronde, le clan du fleuve nourrit sans le savoir ceux qu'il a lui-même chassé. Strahok n'a-t-il donc rien tenté contre toi ? Si, une seule fois. Une nuit, il a dépassé la limite que Sonalia avait imposée à son clan. Le silex qu'il a lancé avec l'intention de tuer s'est fiché dans le bouclier d'écamp, comme ton coutelas. Le clan en a conclu que Sonalia était invulnérable. Comment as-tu imaginé toutes ces ruses ? Et pourquoi as-tu été chassé du clan ? Sonalia n'a pas été chassée. Elle est partie. Le père de Sonalia était un chasseur courageux. Un jour, il a été chargé par un dedans. Il aurait pu guérir. Mais notre coutume exigeait qu'il fût précipité dans le fleuve. Sonalia n'a pas supporté de voir les poissons qui dévorent le déchiqueter. Alors restait réfugiés dans les collines. Plus tard, d'autres l'ont rejoint. Ici, un nouveau clan est né et tous s'entraident. Comme devraient le faire tous ceux qui marchent debout. Quand les enfants seront grands, ils pourront chasser et nous nourrir. Mais en attendant, si Frank apprenait que le sorcier de la lune ronde est une femme, nous aurez la fin de notre nouveau clan. C'était bien la première fois que le fils de Kraau faisait un pacte avec un sorcier. Mais ce sorcier, ou plutôt cette sorcière, n'avait vraiment rien de commun avec tous ceux qu'il avait connus. Chaque fois que revenait le temps de la lune ronde, Raon songeait à Sonalia et à son clan tout neuf. Et chaque fois, cette pensée rendait le fils des âges parouches très heureux. Et voici que le fils de Kraau le sage s'est lancé encore vers l'inconnu. À la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil. À la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin. Le destin de Raon, fils des âges farouches. Raon, l'enfant des âges farouches. Raon, plus vite que le vent. Plus fort que toutes les vagues de l'océan. Toujours plus loin, Raon. Raon, l'enfant de tous les hommes. Apprend et donne ton savoir. Pas toi, invente-nous des mondes plus grands. Toujours plus beau, Raon. C'est perdu dans la nature. Tu te vas, fils des âges incurs. Marche dans la nuit des temps. La vie est un défi constant. Crie plus fort qu'on bat la mort. Crie ton corps. La vie est un cri d'enfant. La vie est un cri d'enfant. Roi honte, tu chantes la vraie histoire. Des âmes racontent-lui les victoires. Victoires nombreuses comme les cailloux d'un fleurant. Comme la mémoire du temps. Et pourquoi le jour, la nuit ? Pourquoi tout l'on peut l'appeler ? Et pourquoi le vent, la pluie ? Pour moi, la vie est un cri d'enfant. C'est triste.